... Média Sud vous présente la revue des actualités de la semaine. Il y a tout ou plus une semaine, l'aide à Haïti était la lune des préoccupations humanistes des Longueuil. Nous sommes devant vous ce matin pour vous annoncer que la ville de Longueuil... La mairesse Caroline Saint-Hilaire, émue, s'engage au nom de la ville... J'aimerais d'abord m'adresser à toutes les familles de Longueuil. Mais aussi de tout le Québec qui sont affectés par cette tragédie. Toutes mes pensées, comme celles de ma propre famille, vont vers vous. J'offre mes plus sincères condoléances à toutes les familles éprouvées par la perte pardon d'être chère... ...et de toute mon empathie à celles et ceux qui voient leurs proches souffrir ou qui demeurent sans nouvelles d'eux. Il y a des pays qui n'ont juste pas de chance. Haïti est un de ces endroits où les catastrophes se succèdent. C'est une litanie de catastrophes qui a frappé ce pays ces dernières années et maintenant ce séisme dramatique. Nous sommes toutes et tous saisis de frayeur et de douleur... ...face à cette effroyable tragédie... ...qui frappe encore une fois le peuple haïtien. Des milliers d'Haïtiens en Haïti, enfants, femmes et hommes ont besoin de nous. Ils ont besoin de tout. Des médicaments, des vivres, du matériel de base et particulièrement de moyens financiers pour reconstruire. Dans ces circonstances, et considérant que la ville de Longueuil est aussi la ville d'accueil... ...de la deuxième plus grande population haïtienne de la province, nous nous devions d'agir. L'or est à la solidarité active la plus large. Et j'en suis persuadée, les gens de Longueuil sauront au rendez-vous de la générosité pour matérialiser... Appuyé par Pascal Jean-Baptiste de l'Union des Haïtiens du Québec... ...la réponse est l'argent. Mais c'est certain que... C'est l'opération Solidarité Haïti, lancée par la mairesse Caroline Saint-Hilaire. Il va falloir nourrir quelques personnes qui n'auront rien à manger. Imaginez une seconde, quelques jours sans électricité pour vous. Imaginez une seconde, quelques jours sans eau potable. Et présentement, on ne sait pas jusqu'à quand il va y avoir ce manque. Bonsoir à tous. Merci d'être venu en si grand nombre ce soir. Ailleurs, le grand cocktail de la Chambre de commerce industrielle de la Rive-Sud fut également le moment idéal pour sensibiliser les mieux nantis à la misère du monde haïtien. Que les dons recueillis ce soir seraient dirigés à la Ville et retransmis par la Prêt à la Croix-Rouge. Et il a été convenu aussi par la mairesse qu'il y aurait déjà un don confirmé de 6 000 $ par la Ville de Longueuil. Le président de la Chambre, Normand Fallu, invite les gens d'affaires à la générosité. On vous sollicite, ce soir l'activité est gratuite. C'est rare que ça arrive, on en profite. Donc on peut se poser qu'il vous reste quelques sous dans les poches. Donc je vous remercie d'avance. De façon plus... Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, quels seront les projets envisagés par la Chambre de commerce et industrielle de Longueuil au cours des prochains mois? Maurice Giroux a posé la question au président de la Chambre de commerce. Bien, ce qu'il y a de nouveau dans nos dossiers, il y a effectivement la promotion du dossier du SLR. Vous savez que c'est un projet qui me tient à cœur et on a parlé en long et en large. On s'en vient bientôt avec un nouvel outil de communication qu'on utilisera et qui devrait être disponible dans les prochains mois pour faire la promotion, dans le fond, de l'option SLR dans l'axe du pont Champlain. Vous savez qu'il y a une étude en cours actuellement sur trois scénarios du remplacement du pont Champlain. Donc un tunnel, une réfection du pont et la construction d'un nouveau pont. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on fait la promotion du mode dans cet axe-là. Qu'il fasse un tunnel, un pont ou une réfection de pont. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument réserver deux voies pour le mode de transport en commun pour relier la Rive-Sud à Montréal. Et il est constaté et confirmé par toutes les études que le meilleur mode, c'est le SLR. Est-ce que la chambre s'est faite un détail sur le dossier entre le métro de souterrain et le métro de surface? Non, mais dans le fond, on n'a pas vu aucun dossier vraiment encore là-dessus. Donc il faudrait voir les détails. Les projets ne sont pas nécessairement incompatibles. Il faudrait voir le projet de métro de surface, de quoi ça a l'air. Merci, monsieur. C'est bon? Merci et bonne soirée. Une semaine plus tard, la chambre de commerce, bien sûr, poursuit ses activités et ses grands dîners, ses grands banquets. Et l'organisation de ce dîner banquin est l'affaire de petites fourmis, ou presque, en attendant le gratin socio-politique, économique et culturel elle-même du Grand Angueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, la Chambre de commerce industrielle de la Rue-Sud recevait la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, qui vient exposer devant 380 membres sa vision sociale, économique, communautaire et personnelle de la vie politique. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement Mme Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil. Mon intention aujourd'hui, en venant devant vous, est que nous fassions connaissance. Je remercie la Chambre de me donner l'occasion de le faire si rapidement en début de mandat. Je remercie plus particulièrement son président. Je dis rapidement parce que je suis pressée. Vous, vous êtes là en permanence. Vous êtes depuis toujours et pour toujours la ruche économique et sociale de Longueuil. C'est clair également que tout ce qui entoure l'aéroport est aussi un gros, gros paquet de contrats. Caroline St-Hilaire expose aux gens d'affaires sa vision administrative et économique. La mairesse, à l'aide de tableaux visuels bien explicites, les grandes lignes de son code d'éthique administrative et sa vision du développement économique de Longueuil. Par ailleurs, Mme St-Hilaire a lancé un appel aux gens d'affaires afin que mutuellement avec la Ville, le développement économique, surtout dans le secteur immobilier, se fasse dans le respect de l'environnement humain, notamment dans le développement de la zone aéroportuaire. Quant à la zone aéroportuaire de Saint-Hubert, sous réserve de reniper ces infrastructures, ces activités peuvent s'orienter vers des niches qui comportent moins d'héritants pour les secteurs résidentiels avoisinants que des écoles de pilotage. Des niches comme l'aviation privée, comme l'entretien, comme les vols régionaux, comme l'aéronautique. Même si on admet que l'aéroport est là depuis 1928, même si on admet qu'un aéroport ne sera jamais caractérisé par le silence total, il vient un moment où trop, c'est trop. Un des devoirs de toute ville est d'assurer à ses résidents un minimum de qualité de vie. Pour moi, ce n'est pas négociable. Alors, reconnaissons que ce devoir-là a été historiquement négligé et faisons ce qu'il faut. Dans ce cas-ci, faire ce qu'il faut consiste à mettre fin au niveau excessif de bruit inhérent aux activités d'une école de pilotage. En novembre dernier, faire ce qu'il faut a consisté pour Longueuil à déposer au Fonds Chantier Canada un plan d'affaires de la zone aéroportuaire avec notre engagement, que j'assume pleinement, d'y investir 20 millions de dollars si les deux autres gouvernements en font autant. Ce serait pour eux la preuve que, comme nous, ils croient au potentiel de la zone aéroportuaire. Mais dans de telles circonstances, je vous le prédis, il m'arrivera d'avoir besoin de vous. Il m'arrivera d'avoir besoin de votre appui. Je ne voudrais pas d'un appui inconditionnel, mais d'un appui discuté ou négocié. Alors, chaque fois, on se parlera. J'ose aussi penser aujourd'hui, pour bien aborder mon travail, pour y mettre sans relâche toute la passion qui m'habite, j'ose aussi penser que de votre côté. Vous vous dites, vous aussi, que vous avez besoin de moi. Parce que Longueuil, comme j'en rêve, Longueuil, comme vous la souhaitez, Longueuil, comme nous la voulons, on la fera en s'y mettant à plusieurs. Merci. Applaudissements Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions des citoyens? Juste une réponse à votre réponse de tantôt. Et, encore une fois, le conseil d'arrondissement de Saint-Hubert a été le théâtre de l'acharnement des membres du CAPAL contre les petits avionneurs de Saint-Hubert. Écoutez la suite. Mme Caron et puis Mme Domingue, qu'on aimerait avoir des preuves d'action. Parce que le mois d'avril, c'est bientôt, hein? On est rendus à la mi-janvier. Et on n'a pas le goût de revivre encore un troisième été enfermé chez nous à l'air climatisé, avec des gens qui sont déprimés, qui ne dorment pas. Je pense qu'on mérite mieux, beaucoup mieux que ça. On paye déjà des taxes. On va assumer une hausse aussi, comme tout le monde. Mais je pense qu'on a le droit à une qualité de vie. Et je vous redis, mesdames et messieurs de Saint-Hubert, faites front commun et allez défendre vos citoyens. Parce qu'on entend beaucoup ça, mes citoyens, nos citoyens, bon, alléluia. Alors, allez défendre vos citoyens fortement. Et ce n'est pas juste de parler pour parler et se rasseoir, là, qui va durer encore des années et des années. Le dossier des avions. J'ai entendu du monde tantôt parler de la rue Perrot. Et une madame Caron a parlé du 60 millions. Si je me souviens bien, quand on fait des demandes au gouvernement pour avoir des subventions pour 60 millions, le gouvernement, avant de donner un sou, avant de nous faire nos demandes au gouvernement, le gouvernement a établi ses critères bien comme il faut avant. Alors, on regarde son cadre dans son champ, lui. Et si on cadre dedans, là, on fait application pour le montant d'argent qu'on peut aller. On a peut aller à 60 millions. Mais il faudrait peut-être demander le dossier. Vu que c'était des journaux, alors il y a un dossier qui a été déposé au gouvernement. Il faudrait peut-être le rendre public et voir comme il faut toutes les demandes. Comme là, on parlait des pistes d'atterrissage. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On veut-tu rallonger, les solidifier? Et au moins voir comme il faut qu'est-ce qu'on a demandé au gouvernement. Et là, ça va peut-être nous éclairer sur qu'est-ce que la Ville a l'intention de faire avec l'aéroport. Ça, ce serait peut-être le fun que les gens puissent l'avoir. Je ne sais pas si Mme la mairesse pourrait le rendre public. Vu que c'était des journaux, il y a une demande de fait pour le bien-être des citoyens. Puisque je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, je vais me répéter encore, Mme la présidente. Puisqu'un était assis ici, puis ça, c'était avant les élections. C'était pour que les gens votent du bon bord, j'imagine. Quinze minutes, c'est réglé les avions. C'est certain qu'elle l'a dans la mire, puis elle veut le travailler le dossier. Et je suis certain, faites-y confiance. Moi, je vous fais confiance. Vous allez voir, elle va travailler le dossier. Vous avez... Bonne chose qui m'achète. Allez-y, mais normalement, vous aviez quand même une deuxième période de questions. C'est parce que là, vous avez dit des choses, puis ça m'a alimenté, là. C'est venu me chercher, là. Regardez. Merci. Je vais commencer par M. Lemire, mais il y en a d'autres aussi que je vais parler. M. Lemire, je... Je ne sais pas si... Madame la présidente, c'est question. Si Madame parle, alors on a le droit à un tour de table supplémentaire. Ah! On en met deux à l'heure du jour, c'est donc pas assez. Vous voudrez en mettre trois, là. Non, regardez, Mme... Est-ce que je vais vous parler après, d'abord à tout... Non, Mme Martial, je m'excuse, mais... Vous avez raison. Oui, regardez, je pense qu'on va... À un moment donné, il faut être correct aussi. Je pense qu'on a permis une deuxième période de questions des citoyens. Je comprends que vous avez été très interpellés, là. Le PML a maintenant un chef. Ils étaient plusieurs à venir couronner celui qui est le mieux équipé pour prendre les guides du parti, qui a régné pendant 27 ans sur Longueuil. Gilles Grégoire est confirmé chef permanent du PML. C'est encore bien vivant. Merci beaucoup. Une nomination venant de l'exécutif du parti et applaudie par les membres. M. Gilles Grégoire, chef du Parti municipal de Longueuil. C'est donc avec un grand honneur que j'invite notre nouveau chef du parti municipal de Longueuil et ami, M. Gilles Grégoire, venez vous adresser la parole. Applaudissements Avant tout, je voudrais dire que c'est avec un enthousiasme débordant que j'accepte ce défi-là. Et permettez-moi de remercier tout d'abord le caucus pour la confiance puis tous les gens qui ont pris la peine de se déplacer ce soir ici. Donc, depuis un certain temps, je commence à réaliser ce que ça veut dire être chef d'un parti. Par contre, quand on analyse, il faut savoir que ce 40 %-là n'est pas le même qu'en 2005. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui se sont déplacées. Et donc, pourrions-nous présumer, pas pour les mêmes motivations. À nous d'aller les voir, de parler aux gens, de rester branchés sur nos électeurs comme nous l'avons toujours été. Quant à la relève de la vaste politique du PML, celle-ci dort au creuset des familles, dit le nouveau chef, et il faut aller la chercher. La commission jeunesse du parti travaille beaucoup là-dessus. On va aller voir avec les années à venir qu'il faut faire les efforts pour aller les chercher, les jeunes. Les jeunes sont désintéressés de la politique. Moi, j'ai un fils de 19 ans qui est impliqué dans la politique parce que son père l'est. Donc, est-ce que la faute revient un petit peu peut-être aux parents qui n'impliquent pas les enfants? Nous, on veut aller les chercher, les jeunes. On ne veut pas aller chercher les jeunes juste pour une journée pour qu'ils viennent voter. On veut qu'ils s'impliquent. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire. Je tiens d'emblée à préciser qu'il s'agit de la première séance du conseil municipal qui va être enregistrée. Alors, il va y avoir un enregistrement audio de la séance, conformément à des engagements qu'on avait pris durant la campagne. Et c'est ça. Alors, nous procédons à l'ouverture de la séance et d'abord, commençons par un moment de réflexion, si vous me permettez. Enfin, à Boucherville, malgré une baisse de la cote-part de l'agglomération, les Bouchervillois subiront une hausse de taxes de 4 %. Désolation, l'ex-conseiller Richard Lalancet est venu demander au maire Jean Martel ce qui justifiait une telle hausse de taxes alors que la ville était en bonne posture financière. Écoutons la réponse. Je suis vraiment déçu. Puis je me demande même si ça va dans le sens de vos promesses. Puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Vous parliez de comparaison avec les autres villes de l'agglomération. Je vais vous donner un exemple. La ville de Saint-Lambert voit sa charge, sa cote-part d'agglomération d'augmenter de 4,5 %. La tente-part, c'est une augmentation de leur budget municipal de 4 %. La charge ou la cote-part de Boucherville baisse de 600 000 $ et vous passez quand même à une augmentation de l'ordre de 4 %. Je ne comprends pas le lien. Vous avez parlé de comparaison tout à l'heure. Je vous demanderai d'expliquer c'est quoi le lien entre les deux. Écoutez, le lien est le suivant. C'est que nous, ce qui nous préoccupait dans le limité, d'abord et avant tout, c'est au niveau de la capacité de payer des citoyens. Et quand on arrive avec 13 % des citoyens qui ont d'abord une baisse de taxes et 80 % qui vont avoir en bas de 150 $, compte tenu de l'effort important qu'on doit faire au niveau de l'entretien des infrastructures, on s'est dit que ce n'était pas demander un effort démesuré aux contribuables actuels pour éviter de taxer les générations futures. On s'est dit qu'à 3,94, avec 80 % des gens qui paieraient en bas de 150 $ de taxes, c'était un chiffre qui était acceptable. Si on avait mis, je ne sais pas, 2,94, je n'ai pas les chiffres avec moi, je ne sais pas à combien de pourcentages qu'on serait arrivé de baisse de taxes, on serait peut-être arrivé à 25 %. Ce n'était pas notre objectif qu'il y ait des baisses de taxes partout, compte tenu de l'infrastructure à rénover. On s'est dit qu'il vaut mieux avoir une marge de manœuvre pour payer des immobilisations comptantes, pour contrôler aussi l'augmentation de la dette. Et ça, le contrôle de l'augmentation de la dette, regardez, en 2009 au PTI, il y avait eu 53 millions de dépensées. On a fait un effort considérable pour amener ça à 33. Ça n'a pas été facile, il y a eu des gros choix à faire, surtout quand on tenait des urgences, sauf qu'on ne voulait pas se ramasser avec une dette qui allait exploser, parce que déjà à 103,3, auquel ça ajoutait un 57, moins 6, plus un 30, on trouvait que la dette augmentait extrêmement rapidement, et ça, on trouvait ça très préoccupant. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on s'est dit, avec 80 % des gens qui vont avoir une hausse de taxes inférieure à 150 $, je pense que c'est limité et en même temps, c'est responsable. Voilà, c'était les actualités en revue sur Média Sud. Passez une bonne semaine, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada